durant cette vidéo nous allons parler des compas continuer le cours parce que le compas magnétique a déjà été étudié et nous allons maintenant donner quelques mots sur d'autres technologies et détailler en particulier celui qui est au programme le compas gyroscopique donc les différentes technologies pour mesurer un cap sont l'usage du champ magnétique terrestre qu'on peut mesurer avec le compas qu'on appellera le compas type OMI une aiguille aimantée qui tournera sous un disque gradué ou une boussole finalement la deuxième manière de mesurer ce magnétisme terrestre c'est un capteur magnétique sera basé sur des phénomènes électroniques donc il nécessitera une alimentation autant le premier le compas type OMI est obligatoire à bord des navires parce qu'il ne nécessite aucune alimentation autant les seconds peuvent mesurer une information équivalente parfois même plus précise mais ils ne sont pas considérés comme des compas OMI parce qu'il nécessite une alimentation en cas de panne électrique à bord il ne fonctionne plus ou au bout de quelques heures de batterie il ne fonctionnerait plus. Il y a d'autres moyens de mesurer le cap du navire à l'aide satellite à l'aide des étoiles et à l'aide du compas gyroscopique. Alors avant de détailler le compas gyroscopique qui est au programme et qui est obligatoire à bord des navires à partir d'un certain tonnage on va évoquer les technologies satellitaires et stellaires sachant que les compas magnétiques électroniques et les compas satellitaires seront détaillés dans le cours de master 1 ou master 2. Quelques mots sur les compas magnétiques électroniques. Il y a différents phénomènes physiques qui permettent de mesurer l'intensité d'un champ magnétique et le long d'un axe. Donc on va les parcourir. Il n'y a pas d'ordre spécifiquement de précision ou de prix. Les plus utilisés sont les compas qu'on appelle les flux gates. Ce sont des compas qui sont simples, qui ne nécessitent pas beaucoup d'énergie et qui peuvent mesurer des champs très faibles. Alors un premier effet c'est l'effet magnéto-inductif. Quand on veut créer un champ magnétique on peut par exemple utiliser une bobine dans laquelle on fait passer un courant continu ou alternatif et ça va créer dans la bobine un champ magnétique dont l'axe sera parallèle à la bobine. Alors si on utilise une alimentation alternative ça va créer un champ qui sera tantôt vers la droite tantôt vers la gauche. Alors ce phénomène est réversible. On l'utilise pour créer un champ magnétique par exemple dans un stator mais il est réversible ça veut dire que si on fait passer un champ magnétique, si on crée un champ magnétique parce qu'on place un aimant par exemple à l'intérieur de la spire, lorsque l'intensité de ce champ ou que cet aimant se déplace ça va générer un courant dans la spire. Donc on peut le mesurer et en déduire l'intensité du champ magnétique sur l'axe de la spire. Il faut imaginer que plusieurs spires sur différents axes un peu comme elles sont placées dans un stator vont permettre de mesurer l'intensité du champ magnétique sur les différents axes des bobines et on pourra reconstituer la direction du champ magnétique local ou dans le plan horizontal ou si on a des bobines sur trois axes, trois axes c'est-à-dire deux dans le plan horizontal et puis une troisième sur un plan perpendiculaire ou deux premières, on pourra mesurer l'intensité du champ magnétique dans l'espace dans cette direction. En projetant ce champ magnétique localement dans notre plan horizontal, on peut en déduire le cap par rapport aux normes magnétiques, le cap magnétique. Un deuxième effet qu'il y a d'utiliser, c'est l'effet magnétorésistif. Ça utilise les propriétés de certains composants électroniques qui ont une résistance électrique qui dépend de l'intensité d'un champ magnétique sur un axe. Imaginons que ce composant soit connecté par deux faces dans un circuit électrique. Lorsque le champ magnétique est perpendiculaire à une face, à ce moment-là, la résistance va augmenter. Si ce champ magnétique venait à être parallèle à cette face, à ce moment-là, l'intensité va diminuer. Donc on peut mesurer, grâce à la résistance, une tension qui va varier et reconstituer en quelque sorte l'intensité du champ magnétique le long de l'axe perpendiculaire à cette face sensible. Donc le même scénario, si on utilise des composants magnétorésistifs avec des axes qui sont sur les trois axes de l'espace, on pourra en déduire le champ magnétique terrestre par rapport à notre capteur. Celui-ci est utilisé par exemple sur les têtes de lecture des disques durs, les vieux disques durs qui avaient un disque tournant. L'effet HAL a été découvert plus tard, mais aujourd'hui il est très utilisé notamment dans les pinces ampérmétriques. Alors les pinces ampérmétriques, premier prix, elles permettent de mesurer des intensités alternatives, mais dès qu'on veut mesurer des courants continus avec ces pinces ampérmétriques, on est obligé d'utiliser des capteurs à effet HAL qui coûtent beaucoup plus cher. Le principe de l'effet HAL, c'est que certains composants ont des propriétés, un comportement qui consiste à faire apparaître une tension à leur borne lorsqu'on a un champ magnétique perpendiculaire à une des surfaces. Alors il faut imaginer trois axes. Il y a un premier axe, c'est l'alimentation de ce dipôle électronique. Un deuxième axe, c'est celui du champ magnétique et un troisième axe, c'est celui des faces qui sont opposées. Donc lorsqu'on alimente ce dipôle avec un générateur, par exemple de courant continu, il y a un champ magnétique perpendiculaire au deuxième axe. Sur le troisième axe, on voit apparaître une tension. Donc avec trois capteurs à effet HAL, effet HAL en anglais, sur trois axes de l'espace, on pourra mesurer la direction du champ magnétique terrestre et reconstituer la direction du cap de notre navire. Enfin, les compas qu'on appelle les flux gates. Alors attention, le mot flux gate en anglais désigne souvent un compas magnétique avec n'importe quelle technologie, mais en français c'est traduit par une vanne de flux. C'est un système qui consiste à saturer électriquement ou magnétiquement un barreau de métal ou d'alliage, souvent du fer et de l'aluminium, et à mettre autour de ce barreau une spire qu'on fait parcourir par du courant alternatif. Et un deuxième enroulement va permettre de mesurer le champ magnétique qui est généré autour. Et ce champ magnétique va varier selon qu'il y a un champ magnétique extérieur. Le principe, on ne va pas le détailler, mais vous avez quelques liens dans le courrier électronique que je vous ai envoyé pour voir des illustrations ou davantage d'explications. Donc ce genre de compas magnétique électronique, on en trouve pour les navires de commerce, même s'il n'est pas obligatoire au sens de l'OMI. Comme il est peu cher et qui permet d'avoir une information très précise, parfois aussi ou plus précise même que les compas magnétiques type OMI. On en trouve sur beaucoup de navires de pêche, des navires de yachting. Les premiers pilotes automatiques pour les voiliers utilisaient des capteurs magnétiques électroniques. On réglait un angle entre l'axe du navire ou le nord-compas et l'axe du navire. Il y avait un vérin qui actionnait la barre franche, par exemple, du voilier. Ça marchait très bien, sauf si le vent tournait. À ce moment-là, les voiles n'étaient plus bien réglés. On en trouve aussi sur des systèmes plus intégrés, en parallèle avec d'autres capteurs comme des compas gyroscopiques ou des accéléromètres pour avoir des mesures plus fines ou des mesures plus précises lorsqu'on a des variations importantes de cap, de roulis, de tangage. On trouve aussi ces capteurs sur les téléphones, les GPS portables, les montres. Selon la précision, selon le prix, c'est telle ou telle technologie qui sera utilisé. Il commence maintenant sur les compas satellitaires. Là aussi, c'est des compas qui existent déjà. Dans le courrier électronique, je vous ai mis un lien vers une documentation de constructeur. On va essayer d'expliquer brièvement le principe de fonctionnement pour le compas satellitaire. On va avoir besoin d'un ou plusieurs satellites qui émettent des signaux avec une fréquence qui doit être très bien connue. Par exemple, un satellite de positionnement comme le système GPS, il utilise plusieurs fréquences qu'on appelle 1L1, L2, L3, etc. Et la longueur d'onde est environ 20 cm pour ces fréquences-là. Donc Galileo, il y en a 4, 5, on est en train de rajouter. Sachant que toutes ces fréquences sont dans une bande assez étroite et on doit beaucoup collaborer avec les autres nations qui entretiennent ces constellations pour ne pas interférer. Il faut aussi connaître la position de ce satellite au moment où il émet son signal. Donc la position des satellites de positionnement est donnée dans le signal qu'ils emmettent. Ils envoient un message avec des informations sur leur propre position et des informations pour estimer avec un peu moins de précision la position des autres satellites de la constellation. Ces paramètres sont les paramètres d'orbite. Une orbite est donnée avec un angle au-dessus de l'équateur et cette orbite qui est un cercle en ellipse va croiser le plan de l'équateur en deux points qu'on appelle les nœuds. Il y a un nœud descendant et un nœud ascendant quand le satellite remonte vers l'hémisphère noire. Donc on donne la longitude du nœud ascendant et la date et l'heure à laquelle le satellite y passe. Après connaissant le rayon de son orbite, on peut aussi trouver la période de son orbite et ainsi déduire la position du satellite à n'importe quelle heure dans les jours et les heures qui suivent. Ces paramètres sont régulièrement remis à jour. Donc on peut avoir la position de ce satellite. Il nous faut aussi la position du navire. Donc ça, ça sera calculé avec un système de positionnement par satellite par exemple. Si bien qu'on utilise souvent les mêmes satellites pour faire à la fois les mesures de cap et les mesures de position. Ça peut être GPS mais ça peut être aussi le russe GLONASS, le chinois COMPASS, le GALILÉO, etc. Alors comment fonctionne ce système ? Alors comment d'abord il ne fonctionne pas ? Pendant quelques années, quelques mois autrefois, on a imaginé de mettre sur un bateau deux antennes GPS. Une à l'avant, une à l'arrière. En se disant si le bateau est long, l'erreur environ 5 mètres d'erreur sur la position calculée devant et calculée derrière sera négligeable. L'inconvénient c'est que quand on va voir des capes précis, surtout quand les bateaux sont petits, 5 mètres à bâbord et 5 mètres à tribord à la fin, ça fait une erreur sur le cap qui peut faire plusieurs degrés. Donc on a rapidement laissé tomber ces systèmes là. Et aujourd'hui, on utilise deux antennes mais qui sont à une distance beaucoup plus faible. Non pas une longueur de navire mais environ une longueur d'onde, environ 20 cm. Donc imaginons qu'on connaisse précisément la longueur entre ces deux antennes. L'ordre de grandeur c'est la longueur d'onde, mais elle peut être différente. Et on va imaginer différentes situations. D'abord imaginons le cas d'un satellite qui serait sur un axe, ici la médiatrice du segment formé par les deux antennes. Si le satellite est exactement sur l'axe, pas primiculaire et passant par le milieu. Lorsque le satellite envoie un signal, le signal qui est reçu dans l'antenne A1 et celui qui est reçu dans l'antenne A2 arrivent exactement avec la même phase par rapport au signal envoyé. Là par exemple, entre ce point là et ce point là, il y a une période complète. C'est à dire que la phase entre ce point là et ce point là est 360 degrés ou 0. Donc le signal mesuré par l'antenne A1 et par l'antenne A2, dans ce cas là, sera exactement en phase. Et l'angle ici est de 90 degrés. Imaginons maintenant le cas d'un satellite qui a un angle différent. Donc il va faire un angle qu'on va appeler alpha avec l'axe des deux antennes. Lorsque ce satellite transmet son signal, ici la première antenne reçoit le signal avec cette phase là et la deuxième antenne avec cette phase là. Et on va mesurer entre les deux antennes la différence de phase. Connaissant la longueur d'onde, donc entre ce point ici et ce point qui est exactement à la même phase, c'est la longueur d'onde. On peut comparer la longueur d'onde avec la distance entre les deux antennes et en déduire l'angle alpha. Imaginons qu'on appelle D la distance entre ce point ci et ce point là. C'est en quelque sorte la distance apparente entre les deux antennes le long de l'axe satellite navire ou navire satellite. Donc cette distance sera égale à la phase si on l'exprime en degrés divisé par 360 et multiplié par la longueur d'onde. Si la longueur d'onde est en nanomètre par exemple, on obtiendra une distance en nanomètre. Si les 360 sont en degrés. Et cette distance, si on la compare avec la distance qui sépare les deux antennes, on obtient le cosinus de l'angle alpha. Lorsque cette distance est égale exactement à la longueur entre les deux antennes, l'axe de satellite est dans la direction des deux antennes. Et lorsque cette distance, cette phase, sont nulles, c'est que le satellite est sur un axe perpendiculaire à celui des deux antennes. Alpha égale 90 degrés. Donc on peut mesurer, en comparant les phases, l'angle alpha entre l'axe des deux antennes et l'axe du satellite. Donc une fois qu'on a fait cette mesure, il faut imaginer dans l'espace que notre navire est quelque part sur la Terre. Comme ceci. Et qu'il a mesuré un angle entre l'axe navire-satellite. Et cet axe, il peut le connaître, puisqu'il connaît notre position, la position du satellite. Donc cet axe-là est connu dans l'espace. Et autour de cet axe, on est quelque part sur une direction qui fait un angle alpha. Alors, si on envisage toutes les directions possibles qui font un angle alpha autour de l'axe navire-satellite, on obtient un cône, comme ceci. Donc on est quelque part, disons l'axe du navire ou l'axe des antennes, et quelque part sur un cône, comme ceci, dans l'espace. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité d'avoir un cap. Donc, pour limiter l'ensemble des solutions, on va faire la mesure avec un autre satellite. Comme ceci. Mesurer un deuxième angle, par exemple bêta. Et on est quelque part sur un cône de demi-ouverture bêta. Comme ceci. L'intersection de deux cônes qui ont le même sommet, ça sera une seule droite s'ils sont tangents, ou deux droites. Là, il nous reste deux axes possibles dans l'espace. On peut lever le doute en utilisant un troisième satellite. Comme ceci. Avec une demi-ouverture gamma. Et là, on a avec certitude une seule solution. On connaît l'axe de notre paire d'antennes ou de notre navire, si les deux antennes sont longitudinales dans l'espace. Donc cet axe-là, on peut le prolonger dans le plan horizontal et mesurer sa direction par rapport, son angle par rapport au point cardinal nord. Pendant qu'on y est, on peut aussi le projeter sur l'axe vertical pour mesurer les angles de roulis, de tangage, ou bien les positions moyennes qu'on appelle la gîte et l'assiette. Ce système qu'on appelle le compas satellitaire, en réalité, nous permet de mesurer les trois attitudes du navire. Et si les mesures sont faites quasiment en temps réel, une dizaine de fois par seconde, comme le coin VPS, ça permet de mesurer en temps réel les mouvements de lacets, de roulis et de tangage. Voilà le principe du compas satellitaire. Aujourd'hui, les antennes intègrent non pas deux capteurs, mais souvent trois, ce qui permet d'avoir une seule droite avec un ou deux satellites. Et puis du coup, en utilisant beaucoup de satellites, on a beaucoup de mesures. Et plus on a de mesures, plus les erreurs, les bruits de mesure, les bruits de calcul sont corrigés ou minimisés. Alors, ces compas satellitaires existent déjà pour la marine marchande. Ils ne sont pas obligatoires pour les petits navires, mais on les a vu apparaître rapidement sur les yachts, les navires de pêche. Ils sont utilisés par exemple sur des navires hydrographiques qui ont besoin de corriger en temps réel leurs mesures. Parce que quand le bateau roule, il fait des mesures en biais. Il faut corriger et redresser sur l'axe vertical. Et ces compas-là ont des précisions qui sont comparables à celles des compas gyroscopiques, donc meilleurs que le degré. Il commence maintenant sur une autre technologie qui existe dans l'environnement spatial, notamment pour mesurer les attitudes d'un satellite, mais qui n'est pas encore commercialisé pour les navires de commerce ou les yachts, qu'on pourrait appeler le compas stellaire. Alors, je vous ai mis dans le courrier électronique le lien vers le projet d'une entreprise normande de faire un capteur pour des véhicules terrestres. Mais pour l'instant, ce projet est encore à l'état de projet. Il n'y a pas encore de produits commercialisés. Alors, comment on pourrait imaginer le compas stellaire ? Imaginons que vous prenez une photo de la voûte céleste, donc la nuit, pour voir plus d'étoiles que le jour où on ne voit que le soleil, en tout cas avec l'œil nu. Si on prend une photo en infrarouge, le jour, on pourra voir plein d'étoiles. Et sur cette photo, on voit des points qui sont des étoiles. Delsquels on a du mal à identifier les étoiles, surtout si le champ où on a pris notre photo est restreint. Mais vous pouvez faire l'expérience et télécharger ce genre de photo sur un site comme astrométrie.net. Et après quelques secondes de calcul, le serveur vous renverra la position en ascension droite et en déclinaison. Donc l'ascension droite, c'est un peu comme la longitude. Au lieu de partir de Greenwich, elle part d'un point fixe, là qu'on appelle le point Vernal. Et la déclinaison, c'est un peu comme la latitude, elle part de l'équateur et monte vers l'épaule, nord ou sud. Elle vous donnera les coordonnées exactes du centre de votre photo. Ça veut dire que toutes les étoiles qui sont là auront été identifiées. Et connaissant la position de ces étoiles, on pourra vous donner la position au centre du cliché. Alors comment fait le serveur ? Le serveur va essayer de distinguer parmi les étoiles celles qui sont très brillantes et celles qui sont beaucoup moins brillantes. Et pour chaque étoile, en fonction de sa luminosité, le serveur va chercher la liste des étoiles dans un catalogue complet, la liste des étoiles qui pourrait correspondre à cette luminosité. Ça signifie qu'il y a déjà un étalonnage approximatif sur l'intensité de chaque étoile compte tenu du fond de ciel, etc. Donc pour chaque point, on va avoir une liste, parfois 5, parfois 50 ou 500 étoiles possibles. Parce que pour l'instant, on a imaginé qu'on cherchait dans tout le catalogue. Et ensuite, on va comparer les distances angulaires. On va compter les pixels, par exemple, entre une étoile et l'autre. Alors comment on fait ça ? Ça suppose de savoir pour l'ouverture de champs. Par exemple, on prend un champ de 10 degrés par 10 degrés. On le dise par 15 degrés sur mon dessin. Et si vous avez ici 1000 pixels et ici 1500 pixels, on sait que chaque pixel fera 1 centième de degré, etc. Donc on peut mesurer les distances angulaires entre les étoiles. Et là, en comparant avec les positions des étoiles connues dans les catalogues, on va pouvoir faire, avec certitude, l'identification de chacune des étoiles. Donc ici, on a besoin au moins de deux étoiles pour faire ce travail. On va faire l'étape qui suit. Alors l'étape ici, ça consiste à repérer des directions. On va prendre l'exemple d'une photographie. Imaginons que vous prenez une photo et vous voyez que les arbres sont tous comme ceci. Vous vous dites que dans ces cas-là, au moment où la photo a été prise, l'axe vertical était horizontal sur la photo et vers la gauche. Si vous prenez une photo et que vous voyez tous les immeubles qui sont comme ceci, vous vous dites que l'axe vertical est dans ce sens-là et orienté vers le haut. De la même manière, sur la photo du ciel, on peut repérer des axes. Imaginons deux étoiles qui sont exactement à la même déclinaison. C'est-à-dire qu'au-dessus de l'équateur, elles ont exactement le même angle. Là, comme elles sont exactement au même angle, cet axe-là est parallèle à l'équateur. Alors peut-être que ces deux étoiles étaient ici inclinées. Cela signifie que l'équateur dans le ciel était parallèle à cette direction. De la même manière, deux étoiles qui ont la même ascension verse, ou ascension droite, l'ascension c'est un peu comme la longitude, elles seront parallèles à un méridien. Imaginons que cette étoile et cette étoile sont exactement à la même ascension. Ici, on a un méridien céleste. C'est en quelque sorte un méridien de la Terre qui a été prolongé jusqu'à la voûte céleste. Donc on peut voir des directions particulières dans le ciel. Cela signifie que si vous avez en face de vous quelques étoiles que vous avez identifiées, à l'aide de ce protocole ou simplement parce que vous avez identifié les constellations, vous pouvez reconnaître les directions. Imaginons maintenant que le cliché qu'on a pris, au moment où on l'a pris, on connaissait exactement les attitudes. C'est-à-dire que depuis la Terre, notre bateau est quelque part comme ici, et on a visé dans la voûte céleste pour prendre un cliché de cette partie du ciel. La voûte céleste est beaucoup plus grande. Et sur cette fenêtre de la voûte céleste, on a observé les étoiles. Comment on les a identifiées ? On sait qu'on regarde exactement ce point de la voûte céleste. Cela veut dire que dans un repère géocentrique, centré sur le centre de la Terre, il y a des axes X et Y qui sont dans le plan de l'équateur et un axe Z qui passe par l'axe de rotation terrestre. On peut mesurer l'angle de cet axe de visée dans un repère géocentrique. On appelle ça les attitudes géocentriques. Jusque-là, c'est le travail que font les satellites avec des appareils photo qu'on appelle des viseurs stellaires. Ils font ça depuis qu'on envoie des satellites. Cela va permettre de tourner leurs panneaux solaires vers le soleil ou leurs capteurs, leurs caméras, leurs radars vers la Terre. Le problème du bateau, c'est qu'il a besoin de connaître des attitudes non pas dans un repère géocentrique, mais dans un repère local. Et pour ça, on va utiliser un pendule. En science, on appelle ça un accéléromètre ou un inclinomètre, mais ça ressemble ni plus ni moins à un pendule. Ce pendule va nous permettre de mesurer localement la direction de la verticale, de la gravité. Si vous connaissez l'angle entre la gravité et la verticale, vous pouvez projeter cet axe navire-étoile dans le plan horizontal. À ce moment-là, vous connaissez votre cap, et on pourrait même utiliser l'information pour connaître la gîte et l'assiette. Donc le passage des attitudes géocentriques aux attitudes locales nécessite un inclinomètre. Donc ce principe, c'est celui qui est utilisé par le projet décrit dans le lien du courrier électronique, le projet MAPS de la société Sternav. Et c'est ce qui est fait en temps réel par les satellites pour s'orienter. Quelqu'un maintenant sur le compas gyroscopique. Le compas gyroscopique qu'on va décrire, c'est celui qui est imposé par l'OMI pour les navires à partir de certains tonnages. Et on va décrire quelques exemples anciens qui sont rarement mis en œuvre aujourd'hui, mais parce que les plus anciens sont les plus faciles à expliquer ou à comprendre. Et puis après, on donnera quelques exemples de technologies plus récentes. Vous trouvez des liens dans le courrier électronique que je vous ai envoyé pour chercher plus d'informations. Donc le principe du compas gyroscopique est basé sur deux propriétés. Alors la propriété la plus connue, c'est que lorsque vous démarrez un gyroscope ou une toupie, l'axe de rotation va rester fixe. Ce qui est très important, c'est de préciser qu'il est fixe par rapport à l'univers. Donc ce n'est pas par rapport à vous, l'endroit où vous avez démarré la toupie, c'est par rapport à l'univers. La Terre, par exemple, se comporte comme un gyroscope, si bien que son axe de rotation est fixe par rapport à l'univers, tellement fixe qu'il y a une étoile qui est près de cet axe, et on l'a appelé l'étoile polaire. Alors sur une très longue période, 26 000 ans, on s'aperçoit que l'axe de rotation terrestre décrit un cône, et l'ouverture de ce cône, c'est à peu près 23 degrés 26 4, ça correspond à la latitude des tropiques, parce que la Terre est attirée pendant son mouvement de rotation, elle est attirée par la Lune qui lui tourne autour, et le centre de gravité, même s'il est au centre de la Terre, la Lune, quand elle attire la Terre, elle attire une forme qui n'est pas parfaitement sphérique, et à cause de cette forme légèrement écrasée, notre axe est un peu attiré, d'un côté ou l'autre, selon l'axe de l'orbite de la Lune. Donc tout ça fait une oscillation sur 26 000 ans, donc à l'échelle d'une vie humaine, on considérait que l'étoile qui est près de notre axe de rotation est l'étoile polaire, et qu'elle ne change pas. Dans quelques milliers d'années, ce serait une autre étoile, ou il n'y en aura pas, actuellement il n'y en a pas près de l'hémisphère sud, près du pôle sud. Donc un axe de rotation fixe par rapport à l'univers. La deuxième propriété, c'est que quand un gyroscope est en rotation, ou une toupie est en rotation, dès qu'on force son axe à changer de direction, on observe qu'il y a un couple qui apparaît. Imaginez que vous tournez une roue de vélo autour d'un axe, si vous voulez forcer l'axe à tourner dans le plan vertical, on va voir apparaître un couple qu'il y a dans un axe perpendiculaire, donc dans le plan horizontal. Alors, d'habitude, pendant le cours, on fait l'expérience avec une roue de vélo. Là, l'expérience est filmée sur Youtube, donc je vous ai mis dans le courrier électronique le lien qui pointe vers une vidéo où on voit tout ça. Sur la vidéo, vous verrez au début une roue qui est suspendue, son axe est suspendu par deux fils, et imaginez que si on coupe un fil alors que la roue ne tourne pas, simplement elle tombe et elle reste suspendue par un seul côté de son axe. donc la roue se retrouve avec l'axe vertical et le plan de la roue horizontal. Au début de la vidéo, cette roue est suspendue par les deux côtés de son axe, et l'opérateur vient la mettre en rotation et coupe le fil d'un des deux côtés. Elle reste suspendue par un seul côté de l'axe, et cette fois, au lieu de tomber toute seule, comme elle aurait fait si elle n'était pas en rotation, elle tombe très lentement tout en tournant. son axe se met à tourner. C'est ce couple qu'on matérialise avec l'expérience qu'on appelle le couple précession. Vous l'étudierez avec le professeur de mécanique. Il y a un théorème qu'on appelle le théorème de Rézal qui permet de prédire cette précession, et elle utilise des vecteurs pour représenter les rotations. Quelques mots sur ces vecteurs. Imaginons que je représente avec ce vecteur une rotation. Alors la direction du vecteur, c'est l'axe de rotation. Le sens vers la droite ou vers la gauche dépendra du sens de rotation. La convention, c'est que quand on est au sommet du vecteur, sur la flèche, et qu'on regarde la roue tourner, on la voit tourner dans le sens positif pour la physique. Donc là, c'est la partie avant du dessin, et de l'autre côté, c'est la partie arrière. Donc là, le vecteur représente une rotation dans ce sens-là. L'avant du dessin, l'arrière du dessin. Et la longueur du vecteur dépendra de la vitesse de rotation. Donc un vecteur permet de représenter une rotation. Il permet de représenter un couple aussi, etc. Donc là, imaginons que c'est le vecteur qui représente la rotation de la roue de vélo. Et si notre roue a son axe qui est suspendu d'un seul côté, le poids la tire vers le bas. Donc le poids exerce un couple, parce que l'axe est maintenu autour de ce point. Et cette fois, c'est pas la roue dont on parle, c'est l'axe qu'on va parler. L'axe va se mettre à tourner à cause du poids. Il y a un couple exercé par le poids. Alors, on va essayer de dessiner avec une deuxième couleur la flèche qui représente le couple exercé par le poids. Si on voit l'axe qui tourne dans ce sens-là, l'axe de rotation est perpendiculaire à la feuille, le sens dont on imagine le vecteur qui serait ici. Si on est en haut du vecteur, on devrait voir tourner l'axe dans le sens contraire des aiguilles du montre. Là, on le voit tourner dans le sens des aiguilles du montre. Quand notre axe tombe, il tournera comme ça. Donc ça veut dire qu'on voit la flèche qui représente ce couple dans ce sens-là. Et à ce moment-là, avec les trois doigts de la main droite, on peut imaginer, connaissant les deux premiers vecteurs, quel est le troisième vecteur et dans quel sens il est. Il sera comme ceci. Ça signifie que, quand on est au sommet de cette flèche, on va voir tourner notre axe dans le sens contraire des aiguilles du montre. Donc il va tourner comme ceci. Là, c'est la partie sur l'avant du dessin, et là-bas, la partie arrière. Donc on peut prédire de quel côté la roue va se mettre à tourner. Et dans la vidéo, vous verrez que l'opérateur lance une première fois la roue en rotation dans un sens. On voit tourner la roue de mémoire dans le sens contraire des aiguilles du montre. Et il lance une deuxième fois la roue dans le sens contraire. Et l'axe de rotation de la roue se met à tourner dans le sens contraire. Donc on peut prédire, avec le théorème de Rezal, de quel côté le couple de précession va faire tourner notre axe de rotation. Avant de construire pas à pas un gyroscope, on va détailler la différence entre la toupie et le gyroscope. La toupie, quand vous la lancez, en général elle a un axe à peu près vertical. Et à cause des frottements, sa vitesse de rotation se met à diminuer. Et le poids se met à l'attirer. Mais elle ne tombe pas brutalement par terre. En tombant, elle se met à s'incliner parce que le poids l'attire. Et pendant que le poids l'attire, à cause du phénomène de précession, elle a tiré en même temps à côté. Quand elle est arrivée là, le poids l'attire, mais la précession la fait bouger. Au final, tous ces phénomènes se passent en temps réel. Et on voit l'axe de la toupie qui décrit une spirale de plus en plus ouverte jusqu'à ce que la toupie heurte son support et s'arrête de tourner. Donc, pour permettre à la toupie de continuer à tourner, on va lui ajouter un moteur qui entretient la vitesse de rotation. Et pour qu'elle ne s'arrête pas lorsque son axe s'incline, parce qu'on a vu tout à l'heure, si on démarrait un gyroscope et en entretant sa rotation, la terre, elle, va tourner. Donc, on va le voir tourner. En réalité, ce n'est pas lui qui tourne, c'est nous qui tournons avec la terre. Donc, il risque de heurter le support. Alors, on va lui ajouter un système de suspension pour permettre à notre toupie de prendre l'axe de rotation de la toupie, de prendre toutes les directions possibles sans jamais heurter le support. Alors, quelques mots sur les moteurs de rotation. Sur les gyroscopes les plus anciens, on avait un moteur électrique qui entraînait l'axe. L'inconvénient, c'est que quand vous voulez créer un couple, un couple, c'est toujours une distance, un bras de levier fois une force. Donc, si vous exercez la force sur un bras de levier, vous allez forcément créer un couple parasite. Prenez exemple, par exemple, avec un balai ou un râteau comme ceci. Donc, vous posez ce balai par terre, vous le tenez verticalement et d'une seule main, si vous voulez le forcer à tourner, vous allez appliquer une force, par exemple, ici, pour l'envoyer en rotation. Et si vous exercez cette force-là, vous tapez un grand coup, le balai, non seulement, va tourner, mais va se mettre à tomber. Si bien que vous avez modifié l'axe de rotation. On a le même problème avec tous les systèmes de moteurs de rotation. Ils finissent toujours par créer des couples parasites, même très faibles, mais qui vont légèrement modifier l'axe de rotation. Un autre système, c'est pour certaines technologies, où on fait tourner, non pas un disque, mais une sphère. C'est une sphère d'environ 1 cm dans un métal qui a une résistance électrique non nulle. Et autour de la sphère, il y a un peu comme un stator, on va créer un champ magnétique tournant. Ce champ magnétique, lorsqu'il traverse la sphère, crée des courants de Foucault. C'est le phénomène utilisé pour les freins de camions, des freins sans contact. On transforme l'énergie de mouvement, d'inertie, en énergie électrique. Et l'énergie électrique est transformée en chaleur par la résistance électrique du disque. C'est un disque qui permet de freiner sans contact. Ça marche très bien pour diminuer la vitesse, mais on ne peut pas arrêter un véhicule avec ce système-là. Donc ici, les courants électriques générés dans la bille vont se heurter à la résistance électrique. Ainsi, la bille va se mettre en mouvement. On fait tourner la bille comme ça à 3000-4000 tours par seconde. C'est une bille d'environ 1 cm. En réalité, ce n'est pas une bille mais une sphère, elle est creuse. Et la bille tourne très vite, donc va avoir un moment cinétique qui conserve son axe par rapport à l'univers et qui va précessionner si on la forçait à changer. On va expliquer plus tard comment on va faire. Quelques mots sur la suspension. Quand on voulait suspendre une toupie, on peut utiliser autour de son axe un système de suspension à cardan. Il y a un premier cercle qui lui-même va être suspendu dans un autre cercle de cardan. C'est le système utilisé pour suspendre les cuves des vieux compars magnétiques. Et pendant que le bateau roule ou tangue, la cuve reste à peu près horizontale. On peut utiliser le même système. Autrefois, il y a aussi des systèmes avec des sphères flottantes. A l'intérieur d'une sphère, on avait notre moteur que je ne dessine pas, notre gyro. Et le moteur était alimenté par des fils très souples. Et tout ceci flottait dans un liquide. La densité de la sphère était la même que celle du liquide. Si bien que la sphère pouvait tourner dans tous les sens sans avoir de résistance. Pour le cas de cette technologie, on utilise une sphère qui est dans une cavité avec ici une distance très faible, quelques microns. Et il y a un vide poussé, mais pas total. Il reste de l'hélium. Là, on utilise un phénomène de mécanique des fluides, l'effet Bernoulli, qui veut que quand vous avez deux surfaces qui sont en mouvement l'une par rapport à l'autre, à l'intérieur, la couche de gaz devient incompressible à grande vitesse. Chaque fois que l'habitant va se rapprocher d'un côté, elle est renvoyée par ce phénomène de l'autre côté, si bien qu'elle reste toujours au centre, à l'équilibre dans cette cavité. Il y a différents systèmes de suspension selon la technologie. Là, pour l'instant, on a parlé de pièces tournantes. On verra qu'on peut utiliser aussi des phénomènes d'oscillation dans un plan, comme le pendule de Foucault. On va maintenant construire pas à pas le compas gyroscopique. Au préalable, on va commencer avec un compas, un gyroscope, qui a l'axe parallèle à l'axe de rotation terrestre. Alors, pour pouvoir le démarrer comme ceci, il faut déjà savoir comment notre axe de rotation terrestre est situé par rapport à notre position, par rapport à la salle de la classe ou par rapport au bureau où vous êtes. Alors, pour imaginer ça, il faut envisager différentes solutions sur la Terre. Imaginons quelqu'un qui est à l'équateur et qui veut lever le bras par rapport à l'horizontale locale parallèle à l'axe de rotation terrestre. Il devrait mettre le bras parallèle à l'horizontale. Si, au contraire, il est près du pôle Nord, il faudra lever le bras vertical, donc au-dessus de l'horizontale locale, ça fera un angle de 90 degrés. Et si on est à une latitude quelconque, il faudra lever le bras au-dessus de l'horizontale locale avec un angle égal à notre latitude. Donc 0 quand on est à l'équateur, 90 quand on est au niveau des pôles, et phi, la latitude du lieu, si on est à une latitude intermédiaire. Imaginons qu'on démarre notre gyroscope avec cet angle au-dessus de la table. Il va tourner en pointant vers le Nord. Et si on l'éclaire depuis une lampe, avec une lampe au-dessus, l'ombre du gyroscope va indiquer la direction du point cardinal Nord, le Nord vrai. Donc ça pourrait servir de compas. Le souci de ce genre d'installation, c'est que le gyroscope, quelle que soit sa technologie, a des erreurs de dérive. Et ces dérives font que, doucement, l'axe va s'écarter de la direction du Nord. Et le compas qui servait à mesurer le cap du navire ou à pointer vers le Nord vrai va s'en écarter doucement. Et un peu comme la toupie, il va faire un mouvement de spirale, si bien que c'est comme si on avait, par rapport au Nord vrai, notre compas qui se mettait à indiquer des erreurs de plus en plus grandes, tantôt à l'est, tantôt à l'ouest. Donc si on a une variation qui varie avec le temps, en passant de temps en temps par zéro mais dont les amplitudes augmentent, ça fait un instrument qui n'est pas utilisable au-delà de quelques heures. Alors, une dérive pour des centrales de haut niveau, c'est environ 0,1 degré par heure. Ça, c'est les performances qu'on trouve sur les centrales inertielles des avions de ligne civile. Et ils ont abandonné dans les années 90 les observations astronomiques, considérant que le GPS était satisfaisant, à l'exception des traversées transocéaniques. Dans ces cas-là, ils ont imposé qu'il y a un moyen de secours. Donc aujourd'hui, tous les avions de ligne sont équipés de centrales inertielles et la dérive de ces centrales est d'à peu près 0,1 degré par heure. Alors, le coût d'une centrale inertielle de ses performances est 100 à 300 000 euros. Quand on parle de centrales inertielles, on a 3 gyros sur chaque axe et 3 accéléromètres. Alors, 0,1 degré par heure, ça fait 6 000 par heure. Donc, imaginez une traversée transatlantique avec 5 heures de vol. Si on a 5 heures fois 6 000 par heure, à la fin, on a 30 000 d'erreurs. Ça veut dire que l'avion civil qui a coupé les dernières portées radar au niveau de l'Europe, il y avait un dernier point fiable dans l'hypothèse où le GPS était en vrac. Et en arrivant au-dessus de la côte américaine, le premier radar qui l'attrape peut le recaler avec une erreur de 30 000 et l'envoyer sur le bon aéroport de destination. Donc, c'est la norme pour les avions civils. Dans les liens que je vous ai mis avec le courrier électronique, il y a un descriptif de la société X-Blue. Et avec des gyroscopes à fibre laser, ils arrivent à quelques dixièmes, quelques centièmes de degrés de dérive par heure. Donc, c'est les performances qu'on arrive à atteindre aujourd'hui. Il y a des gyroscopes plus performants comme les centrales inertielles des sous-marins, mais le prix est difficile à trouver puisque ce sont des exemplaires qui sont faits à très faible série. Et compte tenu de la performance nécessaire, qui sont très très chères. Donc, notre gyroscope va forcément finir par s'écarter de sa position. Il peut servir de conservateur de cap durant quelques heures. Donc, ça correspond à un vol d'avions. Et c'est la technologie qui a été utilisée pour les V1 durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était des avions sans pilote. Et on réglait au départ de l'Allemagne l'angle entre la direction du Nord, donc le Compas, l'axe du gyroscope et l'Angleterre. Londres, par exemple, ont calculé approximativement la quantité de carburant pour que l'avion tombe tout seul lorsqu'il arrivait au-dessus de Londres. Alors, le moyen pour neutraliser ces V1, pour les alliés, c'était au-dessus de la manche. De venir avec un avion en dessous du V1 et donner un grand coup de manche à balai pour les faire précessionner et les faire tomber à l'eau. Donc ça, c'est le conservateur de cap, valable pour quelques heures, mais pas au-delà. Alors maintenant, on va mettre notre gyroscope toujours vers le Nord, mais avec l'axe horizontal. Donc, il pointe vers le Nord vrai. Donc, si on cherche le Nord vrai quand on est à l'école de la marine marchande, il faut tendre le bras vers Notre-Dame-de-la-Garde à peu près. Et on va imaginer que le tableau blanc, ici, la feuille blanche que j'utilise, c'est en fait un tableau vertical qui est fixé au mur et sur lequel on fait pointer l'axe du gyroscope. Imaginons qu'on a démarré notre gyroscope avec l'axe horizontal en direction du point cardinal Nord. Et sur l'axe, on a mis un pointeur laser qui dessine un petit point sur le tableau blanc. Donc, au début de l'expérience, le point correspondant à l'axe du gyro est sur l'horizontale. Et au bout de quelques heures, on va voir l'axe qui se déplace parce que la Terre tourne et lui ne tourne pas, ne se déplace pas par rapport à l'univers. Alors là encore, on va envisager différentes situations selon l'endroit où on est sur la Terre. Si on est au niveau des pôles, on démarre notre gyroscope avec l'axe horizontal, il est parallèle à l'axe de rotation terrestre. Donc localement, au bout de 12 heures, on ne le voit pas tourner. Il est toujours parallèle à l'axe de rotation terrestre ou fixe par rapport à notre position. Maintenant, si on démarre notre gyroscope, alors qu'on est près du pôle, tout près du pôle, et qui pointe vers le Nord, donc vers le pôle Nord. Dans ce cas là, je dessine une petite boule dans la direction de ce côté là de l'axe. Après 12 heures, on se retrouve ici et le gyroscope pointe toujours de l'autre côté. Si bien que localement, on a l'impression qu'on l'avait démarré en direction du Nord et que pendant 12 heures, il a décrit un cercle, un arc de cercle, un disque comme ceci. Ça c'est le cas où on est au pôle Nord. L'équateur ici et le pôle Nord là. Maintenant, si on a une latitude intermédiaire, on a démarré notre gyroscope avec l'axe horizontal, pointant vers le Nord. Donc 12 heures plus tard, le gyroscope pointe toujours vers la même direction de l'Univers. Et au début de l'expérience, il était avec l'axe horizontal. Là, il se retrouve avec l'axe vertical. Donc entre ces situations et celles-là, on avait démarré notre gyro horizontal sur la table et on l'a vu décrire un cône et aller jusqu'à la verticale. Les 12 heures suivantes, il va finir le cône et revenir à l'horizontale. Si bien que sur notre écran blanc, il va décrire un cône, donc un cercle, et après 12 heures il revient à la même position. Alors la période, c'est 24 heures, donc 12 heures pour remonter, 12 heures pour redescendre. Et l'ouverture de ce cône, c'est notre latitude. Donc il ne décrit pas de cône du tout où le cône est fermé, demi-ouverture égale à 0 à l'équateur. Quand on est au pôle, la demi-ouverture, c'est 90 degrés, donc il décrit un cercle, un disque. Et quand on est à une latitude intermédiaire, la demi-ouverture, c'est phi, notre latitude. Donc l'ouverture du cône, ici, ou le rayon du cercle, c'est notre latitude. Ça veut dire que pendant qu'on navigue, l'erreur de notre compas, si on s'en sert de compas, va être une variation, si on fait l'analogie avec le compas magnétique, qui varie vers l'est au début d'un angle égal à notre latitude. Si on est à Marseille, 43 degrés est, qui revient au nord au bout de 12 heures. Au bout de 18 heures, il est 43 degrés à l'ouest, etc. Donc ce n'est pas utilisable comme compas pour une longue navigation. En plus de ça, il faut rappeler qu'il y a des couples parasites qui vont le faire s'écarter de sa position. Donc ce n'est pas du tout un instrument utilisable en tant que tel comme compas. Donc on va chercher à réduire ces oscillations. Pour ça, on va ajouter sur l'axe horizontal de notre compas, une masse qui va effectuer un couple de rappels. Imaginons une masse comme ceci. Et chaque fois que l'axe du gyroscope essaie de monter au-dessus de l'horizontal, la masse crée un couple qui le ramène dans le plan horizontal. Je vais dessiner l'effet de cette masse de rappels lorsqu'on s'est un peu élevé au-dessus de l'horizontal. Ça crée un petit couple. Si on est très élevé au-dessus de l'horizontal, ça crée un grand couple de rappels, etc. Si on exerce un couple pour forcer l'axe du gyroscope à revenir dans le plan horizontal, à cause de la propriété vue tout à l'heure du gyroscope, il y a un couple de précession qui apparaît. Donc ce couple de précession va faire déplacer l'axe du gyroscope ou vers l'est ou vers l'ouest. Ce sens-là dépend du sens de rotation dans lequel on avait démarré notre gyroscope. Donc on va choisir un sens de rotation quand on démarre le gyroscope, de telle manière que le couple de précession engendré par le couple de rappels de la masse soit vers l'ouest. Donc si on a un petit couple de la masse, on a un petit couple de précession. Si on a un grand couple de la masse, un grand couple de précession, etc. Quand on fait ça, la trajectoire décrite par l'axe n'est plus un cône avec une ouverture égale à notre latitude, c'est un cône ou une ellipse plus précisément, qui est beaucoup plus courte et dont la période varie entre 40 minutes et 4 heures. J'utilise le symbole minute pour les angles parce que je n'ai pas plus de place, mais normalement l'abréviation de minutes de temps c'est MN. Entre 40 minutes et 2 heures. Alors ce n'est pas un hasard, ça dépend des fabricants et des modèles, mais l'optimum de cette période c'est 84 minutes. Et c'est une valeur qui dépend de la rotation terrestre, de son rayon, de sa vitesse. Et ça a été démontré par un mathématicien allemand, Schuller, donc ça a donné le nom de la période de Schuller, quand les Allemands ont fabriqué les premiers gyroscopes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour l'instant, on a un instrument dont la variation est réduite. Au lieu de faire une erreur égale tantôt à plus latitude vers l'ouest, l'est ou plus latitude vers l'ouest, il varie dans un intervalle plus court. Mais c'est un intervalle qui est encore assez large, et comme ça varie, ça ne nous aide pas à faire un instrument pour mesurer le cap. On voudrait avoir une variation qui est fixe ou idéalement nulle. Donc, on va chercher à amortir les oscillations en azimuth. Azimuth uniquement puisque c'est le cap qui nous intéresse. Mais en réalité, on va amortir à la fois les oscillations en site, en élévation, et en azimuth. Donc, on va rajouter en plus de cette masse de rappel un mécanisme d'amortissement. Alors, je vais expliquer un système qui est très ancien, qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui, mais qui est plus facile à expliquer et à comprendre. Autrefois, on avait utilisé deux cuves à mercure, comme ceci, et les deux cuves à mercure étaient reliées par un capillaire dont on avait choisi l'ouverture, le diamètre, de manière à freiner le passage du liquide d'un côté à l'autre. La quantité horizontale, l'axe du gyroscope fait que le mercure est à égale quantité de part et d'autre. Mais lorsque l'axe du gyroscope est incliné, à ce moment-là, les cuves à mercure communiquant, le mercure va se déplacer d'un côté à l'autre. Donc celle qui est en haut va se vider dans celle qui est en bas, et on a beaucoup plus de mercure en bas qu'en haut. Donc l'effet de ce mercure va être à l'inverse de l'effet créé par la masse de rappel, et ça va accentuer l'inclinaison de l'axe du gyroscope. Donc on dit parfois que le mercure se comporte comme une masse négative, ou encore pour les marins, on parle d'effet de carène liquide. Donc ce mercure agit avec l'effet contraire à la masse. Et là où on va réaliser l'amortissement, c'est qu'on va choisir ou bien une valve, un robinet, ou bien la taille d'un capillaire pour relier les deux cuves, qui retarde le passage du mercure d'une cuve à l'autre, un retard d'environ un quart de période. Ça signifie que quand on aura le mercure qui, ici, crée un petit rappel à l'inverse de la masse, on aura un effet de précession qui sera... Pardon. Quand l'axe du gyroscope sera ici, on aura le même effet à cause du mercure que pour la position un quart de période plus tôt, un quart de cercle plus tôt. Donc ici, un petit effet du mercure correspondant à cette position-là. Là, un petit effet correspondant à cette position-là. Là, un très grand effet correspondant à cette position-là. il a un très grand effet correspondant à la période à un quart de période plus tôt et comme pour la masse si on exerce un couple sur l'axe du gyroscope, il y a une précession qui apparaît aussitôt, donc là la précession est proportionnelle au couple créé par le mercure là il va être très grand etc le résultat c'est que l'axe du gyroscope va décrire une spirale et converger vers une position d'équilibre donc cette position d'équilibre est au dessus de l'horizontale et par rapport au nord vrai elle est légèrement décalée on appelle ça le nord gyroscopique et par analogie avec le compas magnétique on a appelé cette erreur la variation gyroscopique alors sur ces vieux systèmes avec des gyroscopes tournants, des cuves à mercure etc, en général cette position d'équilibre était à l'est quand on est dans l'hémisphère nord par exemple 1 degré de variation vers l'est ou plus 1 degré quand on est à une latitude de 45 degrés nord 4 degrés de variation vers l'est quand on était à une latitude de 60 degrés et ça augmentait de plus en plus vite vers le pôle à l'inverse en l'hémisphère sud à une latitude de 45 degrés sud on avait moins 1 degré 1 degré vers l'ouest à une latitude de 60 degrés sud on avait moins 4 degrés ou 4 degrés vers l'ouest de variation etc donc ces ordres de grandeur évidemment ça dépend des technologies l'intérêt c'est qu'ici on a réussi à fabriquer un système qui converge vers une position d'équilibre alors que tout à l'heure le conservateur de CAP n'avait pas de position d'équilibre et dès qu'il s'écartait de sa position initiale il s'écartait de plus en plus vite inexorablement ici notre axe de gyroscope va sans cesse chercher sa position d'équilibre et dès qu'il s'en écarte par exemple parce que le navire roule le tangue change de vitesse change de CAP aussitôt le gyroscope reprend sa spirale et converge au plus près de sa position d'équilibre alors d'un point de vue théorique comme c'est une spirale on n'atteint jamais le centre mais tant qu'on reste dans un intervalle de part et d'autre du centre le constructeur annoncera par exemple que l'erreur est inférieure à 0,5 degré tant qu'on est dans un intervalle de point de convergence point d'équilibre plus ou moins 0,5 degré on considère que le gyroscope est précis mais en réalité si on pouvait regarder où il est on verrait qu'il est légèrement décalé il est en train de décrire sa spirale donc il faudra quelques tours, demi-tours de spirale si on regarde même ordre de grandeur environ 84 minutes à un tour de spirale il faut environ 84 minutes pour converger pendant ces 84 minutes il y aura plein d'autres perturbations qui vont venir tantôt le rapprocher tantôt l'écarter de cette position d'équilibre et qui globalement contribuent à le faire rester au voisinage de cette position d'équilibre donc dans les notices des constructeurs on verra que cette erreur est garantie par exemple jusqu'à une latitude de 60 degrés au-delà cette erreur commence à augmenter et elle pourrait être tantôt vers l'est tantôt vers l'ouest et en plus ça pourrait dépendre légèrement du temps donc voilà le principe grosso modo du compas gyroscopique on va donner maintenant quelques informations sur d'autres technologies que les vieux compas mécaniques qui existent dans les modèles disponibles pour la marine marchande ou pour d'autres applications donc là on a décrit un compas qui utilise des procédés mécaniques et avec des pièces tournantes qui utilisent le phénomène de précession comme ça on en a dit qu'ils girent ça signifie tourner mais il existe des gyroscopes qui n'ont pas de pièces tournantes mais qui oscillent donc là on utilisait le couple de précession et le principe des gyroscopes oscillants c'est les propriétés du pendule de fou c'est à dire que le plan d'oscillation va chercher à rester fixe par rapport à l'univers donc s'il est sur une terre qui tourne on va voir le plan d'oscillation tourner donc on utilise pour ça des demi-sphères qui sont montées sur un pivot et on les fait osciller donc pour les faire osciller il va y avoir tout autour un disque avec des stimulateurs mécaniques qui vont créer par exemple des champs électriques et faire osciller cette petite cloche et en même temps des capteurs qui vont observer comment le plan d'oscillation est dirigé et on va pouvoir observer avec une oscillation très rapide des très faibles changements dans la direction de ce plan d'oscillation donc c'est un brevet qui a été déposé par SAGEM et qui permet aujourd'hui de faire des compas qu'on appelle gyroscopiques qui en fait sont oscillants qui sont très précis et qui ont une durée de vie quasiment illimitée ça ne nécessite quasiment aucun entretien ici c'est un gyroscope hémisphérique résonant donc hémisphérique résonant résonant et gyroscopique c'est l'abréviation utilisée dans les documentations anglaises et je vous ai mis le lien vers le descriptif d'une centrale inertielle SAGEM d'un compas gyroscopique pour la marine marchande dans le courrier électronique un autre procédé consiste à utiliser l'effet Sagnac là c'est des gyroscopes basés sur des mesures avec du laser alors historiquement le nom gyrolaser a été donné à une technologie qui est basée sur une cavité résonante c'est à dire qu'on va faire tourner un laser dans une cavité alors au début c'était des cavités triangulaires maintenant on fait des cavités en forme de tétraèdre pour mesurer sur pas seulement un seul axe mais plusieurs axes et le laser rebondit sur plusieurs miroirs les cavités est un vide pas total mais presque avec un gaz particulier à l'intérieur et c'est une technologie qui marche bien mais qui est assez compliqué à mettre en oeuvre parce que si on a une fuite sur la cavité il faut la recharger en gaz si on a des variations thermiques les miroirs peuvent légèrement s'incliner et on n'a plus une parfaite réflexion dans la bonne direction et ça utilise un phénomène de résonance ce qui fait que quand l'objet résonne il risque de créer une fausse mesure donc on est obligé de faire osciller l'objet lui-même pour que la mesure de l'objet soit correcte donc c'est une technologie qui marche bien mais qui nécessite quand même des entretiens à moyen terme et aujourd'hui c'est remplacé ou dépassé en termes de performance par des gyros à fibre laser donc fibre optical gyroscope donc là c'est des brevets d'une société française aussi qui s'appelle X-Blue et qui permet d'avoir des systèmes qui sont très légers beaucoup plus simples à fabriquer donc moins chers et avec des performances égales ou supérieures au gyroscope à cavité résonnante ring optical gyroscope donc ici c'est encore l'effet Sagnac alors qu'est-ce que c'est que cet effet Sagnac c'est une conséquence de la relativité qui décrit la vitesse de la lumière comme une valeur constante quel que soit le référentiel relativiste si bien que imaginons qu'on éclaire avec une lampe torche un tableau la vitesse de la lumière qui arrive sur le tableau est la même si la lampe torche est fixe ou bien si elle est en déplacement vers l'avant ou vers l'arrière c'est un peu difficile à imaginer mais c'est un résultat décrit par la relativité le résultat c'est qu'on va émettre un faisceau laser qui va directement éclairer un tableau et une partie de ce faisceau laser va passer dans une spire de fibre optique donc on a une image directe et une image qui a traversé la fibre lorsque l'ensemble est fixe les deux images arrivent en phase et créent une tâche on va imaginer une grosse tâche et en phase parce que le laser sa définition c'est que c'est une lumière qui est cohérente c'est à dire tous les photons sont émis exactement en phase il n'y en a pas qui sont décalés à la même longueur d'onde à la même fréquence et le faisceau est émis dans la même direction il n'y a pas de dispersion quasiment aucune sur d'autres directions donc si notre objet est en mouvement en train de tourner à ce moment là la partie du laser qui passe dans la fibre va se retrouver avec un chemin qui est en quelque sorte à rallonger ou raccourcir selon le sens de rotation et va arriver en avance ou en retard de phase par rapport au faisceau direct le résultat c'est que ça va créer des interférences et on va voir sur le tableau apparaître des franges vous avez peut-être vu cette expérience au lycée ou dans des bouquins donc des franges d'interférences donc ici ce n'est pas un tableau mais tout simplement un capteur photosensible et en fonction de l'intensité de la lumière qui arrive en fonction de la largeur des franges d'interférences qui va en déduire de combien de degrés on a tourné donc cet effet est radicalement différent des effets mécaniques décrits plus haut et surtout la différence principale c'est que ici on va mesurer le nombre de degrés dont on a tourné mais on est incapable de savoir où est la direction de référence on ne peut pas trouver le nord avec ce type de gyroscope alors que dans la première technologie qu'on avait décrite avec les gyros tournants ou oscillants on peut construire comme on l'a montré un système qui converge vers une position d'équilibre donc ces gyroscopes sont utilisés pour construire des centrales inertielles beaucoup plus simples et moins chères que les vieilles centrales mécaniques en intégrant non seulement des gyrolasers sur trois axes mais en plus des accéléromètres et c'est la combinaison de toutes ces mesures donc les accélérations linéaires et les changements d'axes autour des trois axes principaux les trois axes de l'espace qui va permettre à la fin de conserver une direction mais ces ces centrales inertielles dérivent on a expliqué tout à l'heure que quelle que soit la technologie le gyroscope dérive donc il y a plusieurs degrés ou dixièmes ou centièmes de degré par heure de dérive qui vont nous écarter de la position initiale et quelle que soit la centrale inertielle même la plus chère elle dérive donc elle a besoin d'être périodiquement recalée ou bien sur un point GPS ou bien sur un point astronomique comme c'était le cas ou c'est encore le cas sur les sous-marins etc. donc voilà d'autres technologies qui existent en ce qui concerne les gyros lasers ils sont utilisés non pas sur des gyros type OMI mais ceux-là à fibre laser ils commencent à être autorisés par l'OMI on en a déjà qui sont labellisés par l'OMI mais ils sont depuis très longtemps sur des yachts ou des petits navires de plaisance des bateaux de pêche parce que c'est des instruments qui coûtent beaucoup moins cher que le gyro le gyro c'est 15 000 à 20 000 euros avec la norme OMI et ça permet de faire des mesures de cap alors en général ils sont utilisés en tandem avec un capteur de champ magnétique électronique et le le gyro laser va permettre de mesurer des changements de cap plutôt donc pendant une gération alors que le compas magnétique électronique lui va mesurer la référence sur une plus longue période de temps donc on mixe deux technologies une sur une longue période de temps une basse fréquence et une autre qui va être précise sur des courtes variations donc à haute fréquence c'est la combinaison des deux qui permet d'avoir à la fin des compas qui sont précis donc même scénario dans les liens je vous ai mis il y a quelques exemples de ces compas plutôt orientés vers la plaisance ou l'œil au timide pour finir quelques mots sur les erreurs du gyro donc le gyro compas souffre de plusieurs erreurs le vieux gyro compas qu'on a décrit on l'a vu se stabiliser à côté de la position du nord vrai donc l'erreur qu'on appelle la variation elle dépend de nombreux paramètres le principal paramètre c'est la latitude mais ça va dépendre aussi de la vitesse du navire de son cap alors le cap le gyro la mesure lui-même de sa route au fond aussi par exemple imaginons un navire qui se déplace vers l'est ou vers l'ouest c'est comme si vu de la terre il changeait la vitesse de rotation terrestre le gyro qui a été construit pour un capteur qui tourne avec la terre tout d'un coup se retrouve à tourner non pas à 15 degrés par heure mais un peu plus vite ou un peu plus lentement du coup ça va décaler sa position par rapport à sa position d'équilibre s'il tourne vers le nord ou vers le sud si le navire se déplace vers le nord ou vers le sud c'est comme si notre objet tout d'un coup était sur une terre dont l'axe de rotation était modifié donc on va voir des phénomènes de précession ce qu'on appelle couramment la force de Coriolis si vous changez de vitesse le gyro qui s'était stabilisé pour compenser votre vitesse doit se à nouveau précessionner ou converger avec quelques parties de spirale pour se rapprocher de sa position d'équilibre donc tous les changements de cap et changements de vitesse vont aussi créer des erreurs donc toutes ces sources d'erreurs surtout les vitesses et changements de vitesse les cap changements de cap qu'on appelle les erreurs d'accélération se compensent au mieux les unes les autres lorsque la période est de 84 minutes ça c'est l'optimum mathématique démontré par Schuller la période de Schuller toutes ces erreurs on peut les calculer parce que c'est décrit par des lois de la mécanique classique et on peut du coup donner au compar la possibilité de calculer sa propre erreur si bien que localement le capteur lui va converger vers une position d'équilibre décalée d'une heure vraie mais l'information qu'il va véhiculer sur les bus informatiques du navire sera déjà corrigée le résultat c'est que sur les répétiteurs que vous voyez en passerelle ou sur les ailerons en passerelle il y a une information de cap vrai et comme la loi l'impose il faudra une fois par quart au minimum et à chaque changement de route mesurer la variation sur ces répétiteurs pour s'assurer que les répétiteurs ou le gyro-compas lui-même ne se sont pas écartés de manière imprévisible de leur bon fonctionnement du nord-gyro ou normalement du nord-vrai donc en pratique aujourd'hui les compas gyroscopiques sont tout à fait fiables il n'y a quasiment aucun entretien pendant un arrêt technique parfois le constructeur vient faire une maintenance changer une carte de manière préventive mais c'est rarissime qu'on voit des compas gyroscopiques tomber en panne pendant un arrêt électrique ils sont sauvegardés par des batteries pendant plusieurs heures si bien qu'on n'a jamais besoin de redémarrer un compas gyroscopique même pour une escale de quelques jours on n'arrête pas le compas gyroscopique il y a un mot sur le délai au démarrage autrefois lorsqu'on arrêtait le compas gyroscopique pour une longue escale par exemple ou pour un arrêt technique l'axe pendant que la rotation diminuait en vitesse l'axe se mettait à faire n'importe quoi et se stabilisait à une position qui pouvait être loin de l'horizontale et loin du nord-vrai donc au démarrage il fallait laisser un délai suffisant à l'axe du gyro compas pour tourner et se stabiliser près de sa position d'équilibre avant de pouvoir l'utiliser comme un compas donc on comptait 24 heures par précaution avant l'appareillage pour le démarrage du gyro aujourd'hui ces délais ont été très raccourcis en ajoutant à proximité de l'axe des petits moteurs qui vont permettre de ramener l'axe du gyro près de sa position d'équilibre avant de démarrer la rotation donc après la position d'équilibre et du plan horizontal pour ça le gyro compas a besoin de savoir la latitude à laquelle nous sommes l'horizontale donc ça c'est donné par l'installation qui est fixée à bord et le cap donc le cap du navire sera donné ou par en rentrant de manière mécanique comme c'était le cas sur les vieux gyros ou bien c'est une information qui est conservée dans la mémoire de l'appareil ou donnée à partir d'une mesure qui est faite sur la carte quand on voit le bateau accoster sur la carte dans son port on peut mesurer le cap le vent du quai etc donc aujourd'hui si jamais le gyro avait été arrêté on considère qu'une heure de délai est suffisant avant l'appareillage avant de pouvoir l'utiliser en mode normal dans le courrier dans le courrier électronique je vous ai mis des liens aussi vers d'autres vers plusieurs documentations techniques du constructeur regardez en particulier les performances en termes de précision de ces différentes technologies toujours aux alentours de 0 à 1 degré et c'est souvent multiplié par 1 sur cosinus de la latitude donc ces compas ces gyroscopes sont utilisés pour fabriquer des compas mais ils sont utilisés de manière plus générale pour mesurer des changements de direction autour d'un axe donc des rotations et par exemple les téléphones portables les manettes de jeu utilisent des gyros pour savoir comment vous orientez votre ligne de visée le gyroscope à fibre optique a aussi une application qui est un peu limite en termes de gyrocompa par exemple sur les avions de chasse comme c'est une durée de vol assez faible on va utiliser des gyroscopes à fibre optique pour mesurer les changements de cap d'assiette de l'avion mais on ne connait pas la position initiale donc c'est une information qui va être donnée via une connexion entre l'avion et le porte-avion ou l'aéroport et après pendant les quelques minutes ou les heures de vol l'avion ne fait que incrémenter et décrémenter les degrés mesurés par ces gyroscopes pour savoir quelle est sa position ça signifie qu'un une centrale soi-disant inertielle donc ces fameux gyroscopes laser sur l'avion de chasse sont utilisables pendant une ou deux heures mais pas au-delà après on commence à avoir des erreurs très importantes l'énorme avantage en contrepartie c'est que ces gyroscopes peuvent subir des accélérations des chocs très violents ils restent toujours fiables voilà pour ce cours très descriptif très peu ou quasiment pas du tout d'équations l'important c'est simplement qu'en tant qu'utilisateurs les marins retiennent les grands principes de fonctionnement et différentes technologies existent à bord dans le cours suivant nous commencerons l'étude théorique du radar toujours dans cet objectif descriptif et d'utilisateur de l'étude